Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de coffret. Alors c'est la dernière création de Kevin Piragno qui est connue sur Instagram sous le nom de l'atelier des lutins. C'est un coffret qui a été illustré par Marie Minea Mocha Celestine. Et le coffret s'appelle Connexion avec tes guides, comprendre et harmoniser tes énergies. Alors c'est plus un coffret avec une part spirituelle mais il y a pas mal de divinations en fait dans le coffret. Donc voilà, grâce à ce coffret puissant et inspirant, tu pourras te connecter à la magie de l'univers et aux énergies qui t'entourent pour trouver des réponses à tes questions dans tous les domaines de ta vie. Voilà, alors dans le coffret on a un livre, on a un jeu de cartes et un petit pochon qui est couleur angélique. On va regarder le livre en premier. Alors le livre est composé, donc bien sûr on a le sommaire, avec une petite introduction, enfin des remerciements, une introduction très sympa. Quelque chose pour comprendre l'oracle, l'esprit dans lequel il a été créé, créer un lien avec les cartes pour se connecter au guide. Voilà, tirage de cartes, donc quelque chose d'assez simple, on choisit en fonction de son instinct ou de son intuition le nombre de cartes que l'on veut piocher, je recommande de piocher, vous voyez, de une à trois cartes, mais pas plus, les cartes sont assez grandes. Et puis on a deux familles, des cartes énergétiques qui sont toutes présentées de la même façon, et puis des cartes, comment est-ce qu'ils les appelaient déjà, je ne me souviens plus. Oui, des cartes impulsion cosmique. Alors les cartes énergétiques, on va avoir la reproduction de la carte avec son titre, enfin ses mots-clés. On a une présentation, qu'est-ce que la carte signifie, le message de tes guides, le travail énergétique du moment, et puis des conseils vibratoires, en fait c'est le tirage divinatoire, au niveau professionnel, mission de vie, relationnel, sentimentale, spirituel, énergétique. Donc vous voyez que c'est assez divinatoire, par exemple là, une synchronicité, un signe va t'être envoyé cette semaine, ou ta clairvoyance t'envoie un message, sois attentive à ce que tu vois, spirituel, énergétique, piocher une carte sublime. Donc là ce sont des conseils, qu'est-ce qu'il a mis après ? D'accord, il y a une petite proposition d'activité ici. Donc là ce n'est pas du divinatoire, c'est plus un travail proposé. Donc voilà, là on a âme connectée, rencontre de deux âmes, qu'est-ce qu'on a ? S'allier avec des personnes au travail, rencontre avec sa famille dans le domaine professionnel, une communauté pour évoluer, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une personne avec qui tu as de nombreux points communs, partager avec des personnes qui ne te jugent pas, voilà. Donc tu as un contrat d'âme avec cette personne, donc voilà, un peu plusieurs types de significations. Et en spirituel, énergétique, sur cette carte-là on a plutôt du divinatoire, du prédictif, de la compréhension, voilà, prédictif, du soutien arrive, un contrat prévu avant son arrivée sur Terre, voilà, au niveau spirituel et énergétique. Donc il y a des choses un peu différentes en fonction du thème des cartes. Et puis on va avoir ça pour toutes les cartes de la première famille. Et ensuite les cartes impulsion cosmique, ce sont des cartes avec moins d'informations. Mais par exemple, celle-ci c'est un rendez-vous arrive, c'est le rendez-vous et on a juste un seul message. Un grand rendez-vous de la vie arrive. Le grand rendez-vous de la vie, tu arrives à une étape choisie par ton âme, rencontre, nouveau travail, ce qui s'apprête à venir va être épique. Pour la suite de ta vie, il n'y a jamais de hasard, tu vas en avoir la confirmation. Donc voilà, ce type de carte, les cartes blanches, les cartes de l'infini. Voilà, et puis ensuite nous allons regarder les cartes avec les illustrations. Donc on a l'aide des étoiles. Comme ça on se rend compte des thèmes, vous allez vous rendre compte des thèmes. Les âmes connectées, l'âme unique, reconnaître sa différence. Avertissement, la méfiance est recommandée. Donc ça, ça fait très ancienne carte au Mansi. L'aventure, prendre son envol. Balayage de lumière, harmonisation énergétique. C'est une jolie carte. Boussole du cœur, avec le chakra du cœur. Très belle carte aussi. Oh non, j'aime bien celle-ci. Bulle d'imagination, se connecter à l'imaginaire. Le canal des étoiles, le champ de lumière, le choix, la corne d'abondance, la couronne de diamants avec le chakra couronne, le dolmène des enchanteurs, éclaireur de l'invisible. C'est très joli aussi, communiquer avec les guides, les écritures, ancrer ses intentions, l'étincelle de joie, chakra sacré, pardon. La fabrique des pensées, les calmes et son mental, flamme du phénix, flûte des élémentaux, la force intérieure, la harpe enchantée, réception de messages par les sons. Oh, c'est intéressant ça. J'aime beaucoup. Histoire sans fin, briser les chaînes du passé, l'horizon éclairci, légende de l'arbre. Le lien d'obligation, les limites, poser ses limites. C'est une belle carte et c'est aussi un thème important. Mirage, le monde intérieur, la solitude et ton allié. Murmure des bois, le nouveau monde, nouvelle contrée. Oh, j'adore. Super joli. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est joli. L'œil de la forêt, avec le chakra du troisième œil. Donc, vous voyez qu'on travaille avec le thème des chakras. Plume de l'univers, pont de lumière, pouvoir céleste, réveil des connaissances, utiliser ses capacités. Richesse du cœur, une belle illustration. Se donner de la valeur, la roue des émotions, le vide cosmique, voir la magie. Vingord Bodja, voyage dans un lieu sacré. Rendez-vous, le plan divin, carte blanche et infinie. Voilà pour ce joli jeu. J'espère que ça vous a plu. Bravo à Kevin pour ce nouveau jeu. Et puis, je vous embrasse tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501